on est de retour avec fanny et yamina de l'association butch à butch donc vous êtes ici pour nous parler des dix ans de l'association qui ont lieu samedi à l'auberge de jeunesse de chamonix la fête se déroule de 17h à 1h du matin si je ne me trompe pas donc qu'est ce qu'on pourra retrouver à l'occasion de cet événement du coup ça va commencer avec le moins marrant pour finir vers le plus marrant donc en gros il ya l'assemblée générale à 17h qui va pas être très long et après il ya un temps fort qui est le débat inter association où là justement on attend d'autres associations locales qui vont pouvoir éventuellement venir présenter ce qu'ils font voilà l'idée c'est de débattre en fait pour améliorer l'efficience des actions locales pour qu'on se retrouve un peu tous et qu'on parle un peu de des grandes lignes de ce qu'on a envie de faire dans la vallée pour les locaux et à partir de 18h30 on aura la vote action et c'est là où vous pourrez présenter vos initiatives voilà du coup c'est un forum citoyen et tous les habitants de la vallée qu'on des projets et des initiatives locales ils peuvent venir parler ça et en fait on a déjà eu des des projets comme ça qu'on qu'on vu le jour il ya la petite université notamment aussi l'écotrive vélo ouais donc voilà tout monde est bienvenue pour présenter cette initiative à 18h30 on a la fête de la soupe c'est un concours de soupe de la vallée le concours des meilleures soupes donc là tout le monde peut venir avec sa soupe faut amener trois litres de soupe on s'occupe de les réchauffer et puis aura plein de l'eau à gagner et comme il va faire un peu frais ben franchement n'hésitez pas à venir à 20h le résultat de la soupe et la distribution des prix il ya des gros lots à gagner ça va être génial voilà et puis après on va attaquer la fête et il y aura du coup de la musique live et après des dj jusqu'à une heure du matin et ça va être une bonne ambiance voilà l'idée c'est quand même d'arriver déguisé ça serait génial pour qu'on fête ça c'est quand même dix ans c'est pas rien voilà donc vous pouvez vous lâcher donc oui donc c'est les dix ans du bouche à bouche vous pouvez un peu me rappeler les principes de l'association l'historique de ce sens que vous pouvez un peu en discuter alors oui le principe c'est un peu c'est une association locale on est là pour les chamonniards principalement ça fait déjà dix ans donc on a fait pas mal de choses il ya le potager de mon potager ça a été un des gros projets en fait l'idée c'était de mettre en lien des propriétaires qui avaient du terrain dont ils servaient pas forcément et des gens qui avaient envie d'avoir un potager et qui avait pas d'espace et ça ça a quand même vraiment bien fonctionné donc ça c'est un des des chouettes projets qui perdurent depuis déjà pas mal d'années il ya aussi tout ce qui est chamonni pour tous l'hiver comme l'été où justement on organise pas mal de d'événements au gaillant l'été souvent où il ya de l'escalade des activités pour les jeunes gratuitement l'hiver au planard justement les on organise pareil des cours de ski des cours de snowboard monoski aussi c'est voilà il ya des cours pour tout le monde en fait qui sont gratuits qui permettent en fait aux personnes qui ont moins de moyens dans la vallée de profiter aussi de cours gratos et en parallèle il ya une donnerie donc en fait il ya des gens ils viennent avec rien on leur prête le matériel de ski ou de snowboard et souvent ils peuvent repartir avec en fait parce que ça fait partie de la donnerie ouais et samedi du coup vous faites aussi donc un vote action le vote action c'est un peu l'une une grosse action de votre association quoi votre association sont pas mal autour de ça est ce que vous pouvez un peu me dire comment ça fonctionne le vote action alors en fait l'idée c'est que quelqu'un vienne avec un projet et nous on est là pour le comment dire on va dire il ya la compagnie dans son dans son développement voilà il ya un vote et en fait après il ya une initiative qui est choisi pour être soutenu financièrement et donc l'aider à la lancer ça veut pas dire que les autres n'ont pas perduré mais du coup on met l'accent sur une une action qui a été choisie par l'ensemble des personnes présentes dans l'assemblée pour vraiment donner l'impuls c'est que ça puisse se concrétiser donc et donc sur les financements aussi de ces actions c'est peut-être bien de rappeler que c'est une science et des actions où vous pouvez assez facilement chercher des des financements donc c'est à dire pas avoir besoin de de gros financements de boîtes privées ce genre de choses quoi ça peut être financé au niveau local l'idée c'est vrai que c'est de rester quand même local et que justement ce financement il se fasse juste interne après bien sûr s'il ya des grosses boîtes qui veulent mettre de l'argent pour des projets super bien sûr qu'on les prend on va pas dire non voilà mais l'idée ouais c'est plutôt d'être quand même ok et ben super aussi donc vous dites on commence par le plus ennuyeux samedi pour finir par le plus sympa donc on rappelle du coup il y aura une table ronde il me semble c'est la première la première chose à table ronde chamuny débat inter-association quelles associations pourra retrouver à ce débat alors c'est pour l'instant on n'est pas sûr à 100% des personnes qui seront présentes mais il ya l'association une l'association féministe de chamuny en fait on est un peu à l'ouest sur qui sera présent exactement mais on attend de la surprise d'accord il faut venir samedi pour découvrir ça sera la petite surprise et d'ailleurs s'il ya d'autres associations qui veulent s'inscrire qui n'hésitent pas je pense qu'il reste quand même encore un peu de place pour ce débat et donc après vous finissez avec la fête le concours de la soupe pardon le principe donc c'est que chacun ramène sa soupe et on élit la la meilleure soupe à la fin exactement tout à fait ça va être un petit jeu de votative voilà en fait il ya plusieurs catégories et les personnes elles vont venir on leur donne un petit bol et une cuillère et ils auront des petits jetons en couleurs en fait on va pouvoir choisir dans pas tout raconter fanny avec ce que c'est maintenant il ya des catégories quoi bref il ya plein de lois gagné donc il faut venir et déguster des soupes avec nous donc soupe et après apéro ça va être très sympa d'accord donc on le rappelle ça se passe à l'auberge de jeunesse de chamuny vous avez changé en fait on a dû changer voilà au dernier moment et donc ça va se passer à l'auberge de jeunesse au pèlerin au pèlerin d'en haut et où là il y aura de la place où on sera au chaud surtout parce que voilà finalement le parc out est avec ce froid glacial ça va pas être possible voilà c'est juste pour le confort de tous toutes les personnes qui seront présentes super et ben merci beaucoup fanny yamina d'avoir été avec nous pour nous parler donc des dix ans du bouche à bouche c'est la fin de cette émission la fin de stop en garde vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet en podcast je vous souhaite une bonne journée et au revoir